Cette anime commence par montrer un jeune homme nommé Brett Westfeld, qui semble ennuyé parce qu'il doit réveiller son frère aîné, Alan Westfeld, que Brett considère comme une personne inutile. Après avoir ouvert la porte de la chambre d'Alan, Brett crie à Alan de se lever immédiatement car leur père, Craig Westfeld, a appelé Alan à venir. Peu après, Brett est descendu dans le couloir, suivi d'Alan. Sur le chemin de la chambre de Craig, Brett n'a cessé de répéter qu'Alan n'était qu'une ordure inutile, qui faisait souffrir Brett parce qu'il avait un grand frère comme Alan. Malgré tout, Brett s'est senti heureux d'apprendre que ce jour-là était le dernier jour d'Alan en tant que grand frère. Pendant ce temps, Alan, qui avait entendu toutes les plaintes de son petit frère, restait silencieux et ne semblait pas se préoccuper de ce que Brett disait. Quand Alan arriva dans la chambre de Craig, ce dernier commença à exprimer sa déception à l'égard d'Alan, qui avait quinze ans mais dont le niveau de pouvoir magique ne s'était pas développé du tout et restait au premier niveau. De plus, lors de la cérémonie de bénédiction précédente, Alan n'avait reçu aucune bénédiction des dieux, ce qui rendait la famille Westfeld embarrassée d'avoir un fils comme lui. Il était considéré comme un raté qui avait terni le nom de la famille. Alan a finalement été expulsé de la famille Westfeld. Après la réunion, Alan a quitté la belle maison de la famille Westfeld en se sentant libre, comme s'il l'avait désiré depuis longtemps. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à faire partie d'une famille noble gênante, mais que maintenant qu'il était expulsé, il pouvait chercher la vie qu'il voulait. Sans hésiter, Alan se précipita vers la frontière orientale des terres de la famille Westfeld, là où personne ne le surveillerait et où il pourrait vivre en paix. Lorsqu'il estima avoir suffisamment marché dans la forêt, il décida de se reposer et de profiter de la beauté naturelle qui l'entourait. Au même moment, une femme chevalier nommée Béatrice à les rideaux combattait une créature magique appelée loup d'argile pour protéger sa maîtresse, Riez Adoastella, qui était en voyage. Lorsque Béatrice commença à lutter contre les loups d'argile, elle demanda à Riez de partir et de trouver un endroit sur où se cacher. À ce moment-là, Béatrice voulait repousser les loups d'argile le plus longtemps possible pour mettre Riez à l'abri. Même si la situation devenait dangereuse, Riez refusait de laisser Béatrice seule pour combattre les loups d'argile. De loin, Alan vit Riez et Béatrice encerclés par les loups d'argile. Il se demandait pourquoi Riez, qui était la première princesse du royaume d'Adoastella, se trouvait la sangarde solide, avec seulement Béatrice à ses côtés. Alan se souvint également de son passé, lorsqu'il avait rencontré Riez pour la première fois alors qu'il était enfant. À l'époque, il avait assisté à une réunion royale et avait entendu quelqu'un se moquer de lui parce qu'il était considéré comme inutile. Alan est resté silencieux en entendant les insultes, mais Riez l'a soudain défendu et a demandé à la personne qui s'était moquée de lui de s'excuser. Riez a même dit qu'Alan était quelqu'un de bien, car beaucoup de gens le méprisaient. Alan est très surpris de voir Riez le défendre. De retour dans le présent, Alan aide Riez, qui pleure tristement parce que Béatrice a été blessée par l'attaque d'un loup d'argile. Riez crie le nom d'Alan jusqu'à ce qu'il apparaisse et vainque tous les monstres magiques à l'aide d'un sort. Riez est stupéfaite par l'habileté d'Alan à détruire les loups d'argile. Voyant Béatrice s'affaiblir, Riez la supplie de tenir bon, mais Béatrice ne peut que s'excuser et dire qu'elle doit sa vie à Alan. Après avoir vaincu tous les loups d'argile, Alan s'approche de Riez et de Béatrice et lance un sort de lumière curative, permettant à Béatrice de se rétablir rapidement. À ce moment-là, Béatrice est surprise d'être guérie si rapidement. Béatrice et Riez sont curieuses de connaître les pouvoirs magiques d'Alan, mais celui-ci refuse de s'expliquer car sa magie est un secret de sa vie antérieure. Alan change alors de sujet en demandant pourquoi Riez se trouve dans une zone frontalière aussi dangereuse. Riez explique qu'elle a reçu un message de Dieu il y a quelques jours, lui disant d'aller à la frontière et de rencontrer le clone de Dieu, alors elle s'est rendue à la frontière pour éviter le malheur, même si elle et Béatrice ont dû affronter les loups d'argile. Riez dit que si Alan n'était pas venu, elle et Béatrice n'auraient probablement pas survécu. Curieuse de savoir pourquoi Alan est à la frontière, Riez lui pose la question. Il invite alors les filles à poursuivre leur voyage et à parler en chemin, car rester sur place pourrait attirer d'autres monstres magiques. Grâce à sa magie de lumière curative, Alan répare rapidement la calèche dans laquelle se trouvent Riez et Béatrice. Ils continuèrent tous les trois leur voyage dans la calèche. Là, Alan annonça à Riez qu'il avait été expulsé de la famille Westfeld. Riez n'arrive pas à croire que la famille Westfeld puisse être aussi cruelle. Un peu plus tard, ils arrivent dans un village désert. Riez pensait que les villageois étaient partis à cause d'une attaque de monstres magiques, mais Alan n'était pas d'accord car il ne sentait aucun monstre à proximité. Comme il n'y avait personne, ils décidèrent de continuer à marcher jusqu'au prochain village. Là, ils virent un groupe de villageois qui chassaient une femme nommée Akira Kazaragi. Curieux de savoir pourquoi Akira était expulsé, ils s'approchèrent d'elle pour lui poser des questions. Quand Akira s'est présentée et a expliqué ce qui s'était passé, ils ont entendu son estomac gargouiller parce qu'elle avait faim, et ils ont donc décidé tous les quatre d'aller manger dans l'endroit le plus proche. Au restaurant, Akira poursuit son histoire. Elle avait rencontré une petite fille nommée Sarah qui courait seule dans la forêt. Sarah disait qu'elle s'était enfuie parce qu'elle allait être sacrifiée aux dragons qui vivaient près du village. Lorsqu'Akira demanda une explication au chef du village, celui-ci lui dit de ne pas se mêler des affaires du village. Cependant, Akira ne pouvait pas laisser la petite fille être sacrifiée et décida de cacher Sarah dans une grotte de la forêt. Akira exprime alors son intention de vaincre le dragon afin qu'il ne dérange plus les villageois et ne demande plus de sacrifice. Voyant sa détermination à aider Sarah, Alan et les autres décident d'aider Akira à affronter le dragon. Sans perdre de temps, ils se dirigèrent tous les quatre vers la montagne où vivait le dragon. Après une rapide discussion dans la forêt sur leur plan pour vaincre le dragon, Akira et les autres escaladèrent la falaise à l'aide d'une corde. En haut de la falaise, Akira vit un dragon rouge qui l'attaqua soudainement. Elle essaya de se défendre, mais le dragon ne semblait pas affecté par ses attaques. Étonnamment, le dragon, qui pouvait parler, déclara qu'il avait piégé Akira pour qu'elle vienne sur la falaise. Agacée, Akira attaqua à nouveau, mais le dragon ne tomba toujours pas. Heureusement, Alan, qui avait atteint le sommet, l'aida en coupant les ailes du dragon avec son épée. Cependant, le dragon se défendit, mais Alan utilisa un sort pour l'attaquer. Le dragon tenta de s'échapper, mais avec les encouragements de Riez, Alan le poursuivit et le vainquit. Le lendemain matin, Alan se réveilla sous un arbre et entendit Riez le saluer. Il lui demanda des nouvelles d'Akira et des autres, qui s'entraînaient ensemble au combat à l'épée. Pendant qu'Alan et Riez discutent, Akira appelle Alan à s'entraîner avec elle. Après l'entraînement, Akira et Sarah disent au revoir à Alan, Riez et Béatrice. Riez demande à Akira de s'occuper de Sarah, qu'ils ont sauvé du dragon. Akira promet de s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Craig se trouve dans sa résidence et parle à un certain Horace par hologramme. Craig est contrarié parce que le dragon rouge a été vaincu, ce qui a ruiné leur plan pour se débarrasser de Riez. Horace se doutait que quelqu'un aiderait à vaincre le dragon, alors ils ont prévu d'utiliser un elfe pour achever Riez et se venger du royaume et des dieux. De leur côté, Alan et les autres poursuivaient leur voyage vers la ville de Grandolme. Les amis de Riez allaient y réparer l'épée brisée d'Alan lors du combat contre le dragon rouge. Cette nuit-là, ils se reposèrent dans la forêt, où Alan utilisa sa magie pour faire un feu de camp. Riez et Béatrice sont émerveillées par sa magie. Cependant, Riez, qui avait sommeil, s'endormit accidentellement sur les genoux d'Alan. Embarrassée, elle s'est excusée auprès d'Alan, mais celui-ci ne s'en est pas soucié et Riez s'est endormi sur son épaule. En voyant Riez endormi, Alan se souvint de leur première rencontre lorsqu'ils étaient enfants. Le lendemain matin, ils arrivèrent à Grandolme et se promenèrent dans le marché animé de la ville. Ils se rendirent à la maison d'un ami forgeron de Riez, Noël Léonard. A l'intérieur, ils virent des rangées d'épées et d'armes tranchantes fabriquées par Noël. Ils furent surpris de voir Noël allongé sur le sol. Riez s'est empressé d'aller la voir et a découvert que Noël s'était endormi sur le sol parce qu'elle était fatiguée de travailler. Riez expliqua à Alan que Noël ne mangeait pas, ne buvait pas et ne dormait pas lorsqu'elle fabriquait des épées. Peu après, Alan demande à Noël de l'aider à lui fabriquer une nouvelle épée parce que la sienne est cassée. Au début, Noël refuse, disant qu'elle a d'autres commandes d'épées à terminer. Mais après qu'Alan lui ait montré l'épée cassée, Noël changea d'avis et accepta de fabriquer une nouvelle épée pour Alan, car son épée était une épée sacrée. Après avoir terminé son explication, Noël a jeté Alan et les autres hors de la maison, disant qu'elle devait commencer à travailler et qu'elle ne voulait pas être dérangée. Alan et ses amis décident alors de trouver un endroit où loger en ville. Ils ne remarquent pas qu'une jeune fille nommée Mylène les observe secrètement et va faire son rapport à Horace. Dans une auberge, Ries proposa à Alan d'aller à la guilde des aventuriers avec Béatrice pour vendre les écailles de dragon qu'il avait obtenues après avoir vaincu le dragon rouge. Là, Ries lui explique que les écailles de dragon sont rares et qu'elles se vendent généralement très chères. Peu après, Alan se rendit à la guilde des aventuriers pour vendre les écailles de dragon. Lorsque les employés de la guilde ont vérifié les objets, ils ont été surpris de voir les écailles de dragon rouge et sont allés faire un rapport au chef de la branche de la guilde pour les examiner. Pendant qu'ils attendaient, Horace et Mylène s'approchèrent d'Alan et lui demandèrent comment il avait obtenu les écailles de dragon. Juste avant qu'Alan ne puisse s'expliquer, le personnel de la guilde revint après avoir examiné les écailles. Curieusement, Horace et Mylène sont partis en même temps. Plus tard, Alan et les autres sont retournés chez Noël pour récupérer l'épée d'Alan. Ils ont trouvé Noël endormi sur le sol. Après s'être réveillé, Noël montre à Alan la nouvelle épée qu'elle a fabriquée. Alan était content parce que l'épée était magnifique. Peu de temps après, Noël invita Alan à marcher dans la forêt pour tester l'épée. En chemin, Noël raconte qu'elle a été élevée par un nain et qu'elle n'a jamais connu ses parents. Un jour, la petite Noël a été sauvée par une forgeronne nommée Vanessa, et Noël a fini par vivre avec Vanessa et apprendre à devenir forgeronne. Depuis son enfance, Noël a souvent vu Vanessa fabriquer une épée et prendre des pauses avant de la terminer. Elle a donc pris la même habitude. Alors que Noël et Alan se promènent, Horace et Mylène reviennent pour confronter Alan. Avant qu'il n'ait pu dire grand-chose, Noël a crié à l'aide parce qu'un monstre magique l'avait attaqué. Rapidement, Alan se précipite vers elle et élimine le monstre à l'aide de sa nouvelle épée. Alan et Noël ont ensuite continué à marcher dans la forêt jusqu'à ce qu'ils trouvent un monstre géant endormi. Là, elle demanda à Alan de tuer le monstre qui avait tué Vanessa. En entendant cela, Alan a refusé, disant qu'il n'avait aucune raison de tuer le monstre. Agacé, Noël prend l'épée d'Alan et tente d'attaquer le monstre. Malheureusement, Noël ne pouvait pas blesser le monstre, qui était un finré protégé par une magie puissante qui l'immunise contre les attaques en dessous d'un certain niveau. Alan expliqua alors que seules les meilleures armes de classe supérieure, comme les épées sacrées, pouvaient briser cette protection. Noël arga que l'épée qu'elle avait fabriquée était bien plus puissante qu'une épée sacrée. Malgré cela, Alan choisit de quitter la forêt et de retourner à l'auberge. Après avoir rencontré Riez et Béatrice, Alan leur parla du monstre finré dans la forêt. En entendant cela, Riez a soupçonné que la présence du finré était liée au meurtre du général le plus puissant, Cyril, il y a trois mois. Malheureusement, le meurtrier est toujours inconnu, et beaucoup de gens pensent que Cyril a été tué par un démon. A l'époque, Alan pensait que le meurtre n'avait pas été commis par un démon, mais Béatrice a mentionné que certaines personnes dans le royaume travaillaient avec le démon. Alan leur raconte alors sa rencontre avec Horace et Mylène, ce qui surprend Riez et Béatrice. Pendant ce temps, Mylène, qui a vu comment Alan a vaincu les monstres dans la forêt, le rapporte à Horace. Horace ordonna alors à Mylène d'en finir immédiatement avec Riez. Mylène est choquée par cet ordre, mais Horace insiste pour qu'elle l'exécute. Au même moment, Noël travaillait toujours à la réparation de l'épée incomplète d'Alan. Épuisée, elle s'endort. Dans son rêve, elle vit Vanessa se faire attaquer par le monstre finré jusqu'à ce qu'Alan vienne soudainement attaquer le monstre. Grâce à l'attaque d'Alan, le finré s'est enfui. Noël pleura en voyant Vanessa s'en défense et se réveilla de son rêve, puis continua à travailler pour terminer l'épée d'Alan. Quelques instants plus tard, Noël, qui avait terminé l'épée d'Alan, s'avança seule dans la forêt pour affronter le monstre finré. Alors que Noël s'approchait, le finré endormi se réveilla soudainement et repoussa Noël lorsqu'elle tenta d'attaquer. Au même moment, Horace apparut et demanda si Noël était une elfe vivant avec les nains. Ignorant la question, Noël reprocha à Horace d'avoir causé la mort de Vanessa et tenta à nouveau d'attaquer finré, mais fut facilement repoussé. Horace demanda alors à Noël de devenir sa subordonnée car elle avait le pouvoir de l'Empereur des Fées. Il essaya même de la persuader en lui promettant qu'elle serait comme Mylène si elle se joignait à lui. Mais Noël refuse, disant qu'elle préfère mourir plutôt que de devenir l'esclave d'Horace. Horace ordonne alors à finré d'attaquer Noël, mais Alan arrive juste à temps pour la sauver. Horace, agacé par la présence d'Alan, ordonne à finré d'attaquer Alan. Alan réussit à vaincre le monstre et Horace s'enfuit. Peu après, Alan ramène Noël à l'auberge. Arrivé à destination, Alan et Noël voient Mylène attachés à une chaise par Riez et Béatrice. Noël leur demanda pourquoi Mylène les avait attaqués, mais Mylène resta silencieuse. Riez, cependant, pense que Mylène est une bonne personne et qu'elle n'essaierait pas de la tuer sans raison. Mylène révèle alors qu'elle n'a plus de maison parce que quelqu'un l'a brûlée. En entendant cela, Noël s'est souvenu que Vanessa l'avait sauvée dans le passé. Émue par ce souvenir, Noël détache Mylène, surprenant Riez et les autres. Noël dit qu'elle veut s'occuper de Mylène comme Vanessa s'est occupée d'elle. Peu après, Mylène s'est mise à pleurer, reconnaissante que quelqu'un se soucie encore d'elle. Alan s'est ensuite rendu seul dans un endroit tranquille pour s'entraîner à manier l'épée. Pendant ce temps, Horace, qui rencontrait un démon, est allé voir Craig et Brett. Le démon déclara qu'il avait exécuté l'ordre de Craig, mais Brett doutait encore de la force du démon. Cela a mis le démon en colère et il a promis d'en finir avec Riez et Noël. Brett dit qu'il s'occupera de l'archevêque du royaume. Dans son enfance, Riez se promenait en calèche avec son oncle, Alfred Baverstam. En chemin, ils sont attaqués par un monstre. Alfred demande alors à Riez de rester dans la calèche pendant qu'il combat le monstre. Malheureusement, il choisit d'entraîner le monstre avec lui dans un abîme pour protéger Riez. De retour dans le présent, Alan et ses amis se promènent dans le village et voient de nombreux habitants se préparer pour le festival d'accueil des esprits, qui a lieu une fois par an. Les villageois expliquent que pendant le festival, tout le monde porte des costumes et danse ensemble. Alan leur demanda alors s'ils connaissaient quelqu'un qui portait une armure d'argent, mais les villageois répondirent que non. Lui et les autres sont donc allés chez Noël pour poser des questions à ce sujet. Noël leur a raconté une histoire provenant d'un village voisin, à propos du meurtre d'un général. L'esprit du général est devenu un fantôme royal qui en voulait à la famille royale. Ce fantôme, que l'on voyait porter une armure d'argent tachée de sang, se promenait généralement la nuit. Béatrice, qui a peur des fantômes, pousse des crises hystériques en entendant cette histoire. Riez propose de se rendre à l'endroit où le fantôme a souvent été vu. Un peu plus tard, Riez et ses amis sont arrivés au village et ont été surpris par un villageois aux yeux blancs qui les a conduits à la maison du chef du village. Après avoir posé des questions sur le personnage à l'armure d'argent, l'homme répondit que le chef du village était le mieux placé pour savoir ce qui se passait dans le village. Curieux, Alan demanda ce que l'homme faisait au cimetière, et l'homme répondit qu'il ne faisait que passer. Peu après, l'homme est parti, et Alan et les autres ont rencontré le chef du village. Quand le chef du village apprit pourquoi Alan et ses amis étaient venus, il expliqua que leur village était loin de la ville et qu'ils ne connaissaient donc pas l'histoire du personnage à l'armure d'argent. Comme la nuit tombait, le chef du village les invita à passer la nuit sur place et à assister au festival le lendemain. Ils passèrent donc tous la nuit au village. Lorsque Ries s'est endormie, elle a rêvé qu'elle était une enfant et qu'elle était heureuse de voir Alfred lorsqu'elle jouait dans le parc. Même si Alfred n'était pas son père, Ries l'appelait toujours son père. Dans son rêve, Alfred, vêtu d'une armure d'argent, dit au revoir à Ries pour aller sur le champ de bataille et lui promet de la retrouver après la guerre. Peu après, Ries s'est réveillée de son rêve après avoir entendu le bruit de la fenêtre qui s'ouvrait. Lorsqu'elle vérifie la fenêtre, Ries voit son oncle à l'extérieur. Elle se précipita hors de la maison pour le poursuivre, sans se rendre compte qu'elle était arrivée au cimetière jusqu'à ce qu'un fantôme lui attrape les pieds. Elle a alors crié pour Alan, puis a réalisé que ce n'était qu'un rêve. Alan, qui était déjà dans sa chambre, l'a prise dans ses bras pour la calmer. La nuit suivante, le festival commença. Beaucoup de gens portaient des costumes de fantômes et allumaient des feux de joie avant de danser ensemble. Ries, Alan et Béatrice regardaient le festival de loin, jusqu'à ce qu'un habitant les invite à se joindre à la danse. Alan et Béatrice ont été ravis de participer, tandis que Ries a choisi de les regarder. Peu de temps après qu'Alan et Béatrice eut quitté Ries, celle-ci revit son oncle et tenta de le poursuivre dans la forêt. Alfred lui rappelle de ne pas rester seul car il y a beaucoup de danger, mais Ries dit qu'elle n'a pas peur tant que son oncle, qu'elle considère comme son père, est avec elle. Ries lui révèle alors qu'elle a cherché Alfred, croyant qu'il était encore en vie après être tombé dans un ravin. Entendant cela, Alfred a révélé qu'il pouvait aussi être un danger pour Ries, d'autant plus qu'il a admis qu'il en voulait à la famille royale. La famille royale a toujours ciblé les personnes douées comme lui et Ries, les considérant comme dangereuses en raison de leurs pouvoirs extraordinaires. Peu après, Alfred invite Ries à se joindre à lui pour vaincre le royaume. Malheureusement, elle n'est pas d'accord avec son plan de vengeance. Agacée, Alfred attaqua soudainement Ries, mais heureusement Alan vint la protéger. Alan se rendit compte que le personnage qu'il affrontait était l'esprit d'Alfred, qui était mort et contrôlé par un démon. Peu après, Alan et Alfred se sont battus en duel, et il a réussi à vaincre Alfred. Avant de disparaître, Alfred dit au revoir à Ries et demande à Alan de prendre soin d'elle. Sous une pluie battante, Ries pleure le départ de son oncle. Plus tard, le chef du village s'approche d'Alan, qui se trouve dans la tour, et lui demande quand il a réalisé que le village était contrôlé par un démon. Alan répondit qu'il savait depuis le début que les villageois étaient des morts contrôlés par le chef du village. En entendant cela, le chef du village a ordonné aux villageois qu'il contrôlait d'attaquer Alan. Grâce à sa magie, Alan a éliminé tous les fantômes qu'il attaquait. A la résidence des Westfeld, le diable fait part de son échec à Craig et Brett par l'intermédiaire d'un hologramme, ce qui agace Brett. Craig tente cependant de calmer son fils. Le lendemain matin, Ries, Alan et Béatrice quittent le village fantôme en calèche. En chemin, Alan regarde la pierre qu'il a obtenue en combattant les fantômes du village la nuit dernière et se demande pourquoi la pierre, qui stocke le pouvoir de Brett, se trouve à l'intérieur des fantômes. Pendant ce temps, Ries apprend par hologramme que Cyril est de retour dans le royaume, alors que le général avait été tué. Flashback dans le passé, le jeune Alan a l'air triste à l'enterrement de sa mère. Sa mère l'avait toujours défendu contre Craig. Depuis le début, Craig avait considéré Alan et Brett comme des déceptions. De retour dans le présent, Alan se réveille en colère, comprenant que sa famille a voulu faire du mal à Ries en collaborant avec le diable. Alan se rend alors chez Craig et lui demande pourquoi Brett et lui veulent se débarrasser de Ries. Craig rit à la question d'Alan et explique qu'il veut se venger du royaume d'Adoastella et des dieux car il pense être le seul digne de diriger le royaume. Pendant ce temps, les habitants d'Adoastella discutaient des rumeurs concernant le retour de Cyril, alors qu'il avait été déclaré mort. Les chevaliers royaux Edward et Clark se promenaient dans la ville et discutaient également de ces rumeurs. Edward dit alors à Clark de rester vigilant car le retour de Cyril pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour le royaume. Lorsqu'ils arrivèrent dans une ruelle étroite, l'archevêque apparut soudain devant eux, ce qui amena Edward à se demander pourquoi il était la sans-garde royale. Sans répondre à la question, l'archevêque invita Edward à parler, et Edward quitta Clark à contre-Céhure. Arrivé devant un bâtiment vide, Edward s'étonne de plus en plus de la raison pour laquelle l'archevêque l'a amené là. Soudain, Craig apparaît et attaque Edward, révélant que l'archevêque est complètement du côté de Craig. Edward réalise qu'il a été piégé par l'archevêque pour que Craig puisse se débarrasser de lui. Pendant ce temps, Brett, qui voyageait dans une calèche, se souvenait de son enfance avec Alan, alors qu'ils venaient de perdre leur mère. Brett pleure la mort de leur mère et Alan tente de réconforter son jeune frère. Brett lui demande alors s'il est un raté comme l'a dit Craig. Alan rassure Brett en lui disant qu'il n'est pas un raté et que chacun a ses propres qualités. Plus tard, Brett améliora ses capacités magiques et passa au niveau supérieur avant Alan. Craig considéra alors qu'Alan avait échoué parce qu'il n'avait pas maîtrisé la magie aussi rapidement que Brett. À cette époque, Brett, voyant son grand frère se faire humilier par Craig, se sentit contrarié par le fait qu'Alan restait silencieux et ne ripostait pas. Agacé, Brett décide de quitter Alan. Dans le présent, Brett, toujours dans la calèche, est approché par une figure démoniaque avec laquelle il a fait impact. Au cours de leur conversation, Brett révèle qu'il a utilisé l'archevêque pour attirer Edward, un chevalier réputé difficile à vaincre. Brett était persuadé que leur plan pour se venger du royaume et des dieux allait réussir. Peu après, une autre figure démoniaque apparut et offrit à Brett un grand pouvoir pour combattre les puissants chevaliers royaux. Le démon l'avertit que si Brett ne parvient pas à vaincre le chevalier, il sera puni. Confiant, il accepta l'offre, affirmant qu'il n'échouerait pas. En ville, Akira se promène avec Sarah lorsqu'il est arrêté par deux démons. Les démons ont attaqué Sarah et lui ont donné un seau magique, expliquant que tous les habitants avaient un seau magique qui pouvait les faire exploser. En entendant cela, Sarah, ne voulant pas qu'Akira soit blessée, a essayé de s'éloigner, mais Akira l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'un soldat ne s'enfuyait jamais. Pendant ce temps, Clark et plusieurs soldats royaux marchaient dans une allée où il exprima son inquiétude au sujet d'Edward, qui était parti avec un archevêque soupçonneux. Peu après, le groupe de Clark a été confronté à une figure démoniaque qui leur a dit que l'archevêque avait raconté aux habitants comment les dieux avaient fait d'eux des esclaves. L'archevêque invite les citoyens à se libérer des dieux. Brett est alors apparu et a invoqué un grand monstre de pierre magique, utilisant sa magie de marionnette pour le contrôler. L'archevêque déclara que le pouvoir des marionnettes de Brett mènerait tout le monde vers une nouvelle ère, plus lumineuse. Une figure démoniaque apparut alors, choquant et effrayant tous les habitants, mais Brett les rassura en leur disant qu'il avait collaboré avec les démons pour créer un royaume sans dieu. Pendant ce temps, Craig se bat toujours avec Edward, qui se débat car Craig a augmenté sa force. Malgré cela, il n'abandonne pas et continue à se battre contre Craig. Pour en revenir à Clark, bien que le diable ait essayé de l'influencer pour qu'il rejoigne le groupe de Brett, Clark a refusé, disant qu'il était un chevalier qui devait protéger le royaume des mauvaises personnes. Mais le diable, furieux, attaque Clark et ses troupes. Au même moment, Béatrice arrive pour aider Clark et les autres. Pendant ce temps, Craig venait de maîtriser Edward lorsqu'un personnage en robe noire, que Craig prenait pour un démon, s'est étonnamment révélé être Akira, qui est venu aider Edward à combattre Craig. En ville, Brett se réjouit de la réussite de son plan car de nombreux habitants commencent à croire à ces mensonges, mais il est choqué par l'apparition d'Alan et d'une silhouette en robe jaune. Brett s'énerve, surtout lorsqu'Alan dévoile ses mauvaises intentions en diffusant un hologramme relié à Béatrice. Dans l'hologramme, la conversation entre Béatrice et le diable révéla les crimes de Brett et Craig, qui avaient collaboré avec le diable pour tuer Riez et tous ceux qui avaient des cadeaux dans le royaume. Agacé par Alan, Brett avoue accidentellement ses plans, choquant tous les habitants et confirmant la véracité des conversations enregistrées dans l'hologramme. Au même moment, Riez, qui se cachait sous une robe jaune, se dévoile pour que Brett puisse voir qu'elle est toujours en vie. Les résidents ont compris que Brett avait prévu de la tuer. Calmement, Riez a confirmé ce plan, aidant les habitants à comprendre qu'ils étaient utilisés par Brett. Son plan dévoilé, Brett utilise la corde magique de marionnette pour contrôler les soldats et les faire attaquer Alan. Rapidement, Alan détruisit la corde magique, ce qui énerva Brett, qui invoqua alors un autre monstre magique pour détruire la ville. Sur place, Riez a vu les habitants paniquer et leur a immédiatement dit de se mettre à l'abri. Lorsque Brett a tenté d'attaquer Alan, ce dernier l'a facilement vaincu d'un seul coup. Pendant ce temps, Béatrice se bat toujours contre le diable. Avec l'aide de Mylène, qui a lancé un couteau sur le diable, Béatrice a pu attaquer le diable avec son épée. Le travail d'équipe entre Béatrice et Mylène a finalement permis de vaincre le diable. Clark a ensuite remercié Béatrice et Mylène de les avoir aidés, lui et ses troupes, à lutter contre l'attaque des démons. Il les informa également que des démons attaquaient plusieurs endroits de la capitale. Béatrice demande alors à Clark et à ses troupes d'agir rapidement pour mettre fin au chaos. Heureusement, Noël arrive avec diverses armes qu'elle a fabriquées et que Clark et les soldats pourront utiliser pour combattre le démon. Akira et Edward sont toujours en train d'essayer de combattre Craig, qui commence à révéler son don magique appelé Undertaker, un pouvoir qui permet de voir l'avenir. Craig avoue alors qu'il en veut au dieu de ne pas avoir sauvé sa femme Marielle de la mort. Il a été encore plus déçu par les dieux lorsqu'il a découvert que son fils n'avait pas reçu de dons magiques comme les autres enfants, et Craig a donc envisagé d'éliminer tous ceux qui avaient un don. Alors que le pouvoir de Craig devenait de plus en plus puissant, Akira se prépara à lancer un sort magique pour lutter contre son pouvoir obscur. Malheureusement, la force de Craig était bien plus grande, et Akira fut projetée contre un mur. Edward tente alors de faire comprendre à Craig que le pouvoir qu'il utilise est celui du diable, mais celui-ci s'en moque et attaque Edward, tuant le chevalier royal. Akira est dévastée de voir son oncle mourir des mains de Craig. Alors que Craig s'apprête à attaquer Akira, Alan vient à son secours et tente de briser le pouvoir obscur de Craig, qui commence à noircir le ciel. Sans réfléchir, Alan a de nouveau attaqué Craig avec sa magie jusqu'à ce qu'il réussisse à vaincre son père. Après avoir sauvé le royaume d'Adoastella, Alan a rencontré le roi, qui lui a offert le titre de duc de la famille Westfeld. Cependant, Alan refusa le titre car il voulait juste vivre librement, comme il en rêvait depuis sa vie précédente. Après avoir quitté le palais, Alan rencontre Mylène et Noël et discute de son retour à Grandolme. Au milieu de la conversation, Riez arriva soudain et prit Alan par la main, l'invitant à se rendre à Grandolme. Dans l'Empire Victor, une noble nommée Henriette Lengvist Marmonne, se demandant pourquoi elle doit se réincarner. En revenant à la vie précédente d'Henriette, elle pleure et s'excuse auprès d'Alan, qui est sur le point de mourir. Elle lui révèle qu'Alan est le héros qu'elle attendait. De manière inattendue, il s'agissait d'un rêve qu'Alan n'avait pas fait depuis longtemps. Peu après, Alan sort de sa chambre et prend son petit déjeuner avec Riez, Noël et Mylène. Pendant leur conversation, une employée de la Guilde des Aventuriers nommée Nadia arriva avec une pile de dossiers sur lesquels Alan devait travailler. Elle prit la main d'Alan pour l'emmener au siège de la Guilde des Aventuriers. Noël a vu cela et a arrêté Nadia, disant qu'Alan devait tester l'épée avec elle. À ce moment-là, Riez et Mylène ne voulaient pas être laissés de côté et essayèrent d'emmener Alan avec elle. Un peu plus tard, Alan s'est enfin libéré de toutes les filles qui se battaient pour lui et s'est allongée sur l'herbe, profitant de la beauté du ciel. Après s'être reposé, Alan rencontra Riez et les autres pour leur annoncer qu'il avait l'intention de se rendre dans l'Empire Victor pour y trouver un endroit confortable où vivre. En entendant cela, Noël et Mylène furent très enthousiastes à l'idée de le rejoindre. Pendant ce temps, Riez, qui avait des fonctions royales à Grandolme, décida de confier toutes ses responsabilités à Béatrice pour qu'elle puisse venir avec Alan. Peu après, ils partirent tous les quatre en calèche pour l'Empire Victor, laissant Béatrice s'occuper de Grandolme. En chemin, Noël ronchonne car la route était escarpée. La calèche s'arrêta soudain lorsqu'Alan aperçut un groupe de loups des sables qui bloquaient le passage. Alan vainquit facilement les créatures magiques à l'aide de son épée et ils continuèrent leur voyage. Arrivé à l'Empire Victor, Alan et les autres se promenèrent dans la ville animée. Alan tomba accidentellement sur Henriette, une fille qu'il avait connue dans sa vie précédente. Ils se saluèrent et Henriette, reconnaissant Riez comme la princesse du royaume d'Adoastella, demanda pourquoi ils se trouvaient dans l'Empire Victor. Avant qu'Alan et les autres ne puissent s'expliquer, Henriette les avertit de quitter l'Empire immédiatement car l'escouade des loups noirs, l'unité la plus redoutée de l'Empire, a été déployée pour arrêter toute personne suspecte. Lorsqu'Henriette s'est excusée, Alan l'a soudain poursuivie pour savoir si elle donnait cet avertissement en tant que fille impériale ou en tant qu'adepte d'un dieu. Alan savait qu'Henriette était la réincarnation d'une femme qu'il avait connue dans sa vie antérieure. Lorsqu'il lui demande comment elle a pu se réincarner, Henriette admet que c'est le destin d'Alan qui l'a poussé à renaître. Peu après, Henriette a demandé à Alan de quitter l'Empire immédiatement. Soudain, une explosion se produit et un homme soupçonné d'en être l'auteur se précipite sur Alan. Là, Alan tente de l'arrêter. Le capitaine des loups noirs, le sait, s'approche d'Alan pour lui demander ce qui s'est passé. Alan lui explique qu'il n'a fait que se défendre lorsque l'homme a failli le frapper. Malheureusement, le sait ne croit pas Alan et l'accuse d'être le diable. Grâce au pouvoir de Mylène, Alan disparaît de la vue de le sait, qui ordonne alors à ses troupes de fermer toutes les issues de l'Empire. Pendant ce temps, dans un passage caché, Alan remercie Mylène de l'avoir sauvée de le sait. Peu après, Riez et Noël arrivent avec Henriette, qui les informe que les entrées de l'Empire ont été fermées. Henriette les invite ensuite à se cacher chez elle pendant un certain temps. Arrivé à la résidence d'Henriette, Alan demande ce qui se passe réellement dans l'Empire Victor. Henriette lui explique que l'Empereur a été assassiné il y a un an, et que l'escouade des loups noirs a été déployée pour arrêter le meurtrier, qui court toujours. Pour leur sécurité, Henriette demande à Alan et aux autres de rester chez elle jusqu'à ce que le chaos se calme. Ce soir-là, Henriette s'approche d'Alan, qui se trouve sur le balcon. Alan soupçonne le diable d'être à l'origine du chaos qui règne dans l'Empire. Henriette est d'accord et dit à Alan qu'il est maintenant soupçonné d'être le meurtrier de l'Empereur après avoir disparu devant le sait. De retour dans la chambre, Henriette fait l'éloge du héros qu'est Alan. Elle lui révèle qu'elle a toujours veillé sur lui et que l'une des raisons pour lesquelles elle s'est réincarnée est de l'aider à trouver le bonheur dans sa prochaine vie. Le lendemain, Noël s'ennuie à la maison et demande à Mylène la permission de sortir. Après avoir obtenu la permission d'Henriette, elles se rendirent au marché pour déguster d'hiver mais jusqu'à ce que plusieurs elfes s'approchent soudainement d'elle. Mylène se sentit alors mal à l'aise et demanda immédiatement à Noël de partir. De retour chez Henriette, Noël et Mylène lui racontent ce qui s'est passé au marché. Henriette les invite alors à visiter la forêt des elfes, où un groupe d'elfes vit paisiblement. A leur grande surprise, les elfes et un gardien nommé Perceval les accueillirent et appelèrent Noël leur chef. Noël était confuse jusqu'à ce qu'Henriette lui explique que Noël était une descendante du roi des elfes et qu'elle était censée être le chef des elfes de la forêt. Perceval invita alors Noël et les autres à explorer la forêt. Peu après, les enfants vinrent offrir des cadeaux à Noël, ce qui la rendit heureuse. Peu après, un garçon nommé Philippe, d'origine elfe, vint dire que les enfants qui avaient offert les cadeaux étaient des fauteurs de troubles, mais là, Perceval arrêta Philippe et lui dit d'aller jouer, ce qui l'agaça. À ce moment-là, Noël ne comprenait pas ce que Philippe voulait dire, mais Perceval lui dit de ne pas s'en inquiéter. Cette nuit-là, à l'Empire, le serre rencontra un membre de Black Wolf nommé Oswald et lui ordonna de trouver l'entrée de la forêt elfique pour chercher Alan. Dans la forêt des elfes, tout le monde se réunit pour accueillir Noël en tant que chef. Peu après, Perceval s'approcha d'Alan et lui expliqua que les elfes n'avaient pas eu de chef depuis plus de dix ans et qu'ils ne pouvaient donc pas avoir d'enfants. Heureusement, Henriette les encouragea en disant qu'il y avait un forgeron-elfe qui avait les yeux du roi des elfes. Henriette apportait aussi souvent des choses du monde extérieur, aidant les elfes à comprendre le monde au-delà de la forêt. Voyant beaucoup d'enfants parmi les elfes, Alan demanda si Henriette les avait amenés. Perceval explique qu'il y a trois ans, Henriette a demandé aux elfes d'accueillir les enfants des démons. Ils ont d'abord refusé, mais Henriette les a convaincus jusqu'à ce qu'ils acceptent que les enfants du diable vivent avec eux. Au cours de la nuit, Noël et les autres se reposent dans la cabane. Mylène s'inquiète de ne plus pouvoir jouer avec Noël si celle-ci devient le chef des elfes. Noël expliqua qu'elle n'avait pas encore décidé si elle voulait diriger les elfes ou non. Peu après, Alan leur a demandé de se reposer et tout le monde, sauf Noël, est allé dans sa chambre. Noël réfléchissait encore à la question de savoir si elle devait devenir le chef des elfes. Avant de se reposer, Alan demanda à Henriette pourquoi elle avait confié les enfants démons aux elfes. Henriette expliqua qu'elle avait de la peine pour les enfants démons innocents qui avaient failli être tués parce que les gens pensaient qu'ils étaient mauvais alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Le lendemain matin, Perceval emmena Noël et ses amis au lac où Noël reçut en cadeau une pierre d'esprit de la part de deux enfants démons. Philippe, qui a vu cela, s'est énervé et a jeté la pierre avant de s'enfuir, frustré par les enfants démons qui pleuraient maintenant de peur. Pendant ce temps, Henriette, sachant que Philippe était parti en ville pour se calmer, le suivit et le trouva dans une ruelle étroite. Elle lui explique la situation des enfants démons et lui demande d'être amis avec eux. En entendant cela, il s'est excusé. Peu après le départ d'Henriette, Philippe voulut retourner à la forêt des elfes mais fut arrêté par Oswald qui menaça Philippe de lui révéler l'entrée de la forêt des elfes. Dans la salle à manger, les elfes servent divers mais à Noël et aux autres. Malheureusement, Noël n'avait pas beaucoup d'appétit car elle voulait manger de la viande, mais tous les plats étaient des légumes et des fruits frais. Après le repas, Henriette dit au revoir pour retourner à l'Empire et chercher Philippe, qui n'était pas retourné dans la forêt. Après son départ, Perceval montra la beauté de la forêt elfique, ce qui donna à Alan l'envie d'y vivre. Il utilisa ses yeux divins pour découvrir l'histoire paisible de la forêt. Pendant ce temps, Noël ne savait toujours pas si elle devait rester dans la forêt et devenir le chef des elfes. Un peu plus tard, Perceval a senti qu'un étranger entrait dans la forêt, il est donc allé voir et a demandé à Noël et aux autres de retourner à la cabane. De retour à la cabane, Noël et Mylène sont occupés à jouer aux échecs. Là, Ries demanda à Alan pourquoi il voulait rester dans la forêt des elfes. Alan expliqua que la forêt était très confortable, et qu'il pouvait appeler Henriette s'il avait besoin de quoi que ce soit. D'un autre côté, Ries, jalouse, se méfiait de la relation d'Alan avec Henriette, alors Alan a précisé qu'il n'avait pas de relation particulière avec elle. Mais là, Noël et Mylène, entendant la dispute, se moquent d'Alan, disant qu'il a l'air d'un mari pris en flagrant délit de tromperie. Noël dit alors à Ries qu'elle veillera sur Alan dans la forêt des elfes, car elle a décidé de rester. La présence de nombreux nains dans l'Empire était une raison pour Noël de continuer à travailler comme forgeron tout en étant le chef des elfes. En entendant cela, Ries et Mylène décidèrent de vivre elles aussi dans la forêt des elfes avec Alan et Noël. Lorsqu'Henriette arriva à sa résidence, elle fut surprise d'y trouver le sait, qui avait découvert qu'Henriette avait caché Alan dans la forêt des elfes. Henriette commence alors à s'inquiéter pour la sécurité d'Alan et des autres personnes restées dans la forêt. Au même moment, Oswald est entré dans la forêt des elfes avec l'aide de Philippe. Lorsque Perceval accueillit Oswald, il vit Philippe s'excuser, ce qui fit comprendre à Perceval qu'Oswald faisait partie du dangereux groupe des loups noirs dont Henriette avait parlé. Oswald demande alors à Perceval de lui remettre un criminel caché dans la forêt. Deux enfants démons vinrent offrir des cadeaux à Oswald, et réalisant qu'il s'agissait d'enfants démons, Oswald tenta de les tuer avec ses pouvoirs de feu. Une explosion dans la forêt fait sursauter Noël et les autres. Voyant la pierre spirituelle offerte par les enfants démons brillés, Noël se rend compte que les enfants sont en danger, et elle et Mylène se précipitent pour les sauver. Pendant ce temps, Alan ne savait pas s'il devait les aider, car il voulait éviter les actes héroïques qu'il faisait souvent dans sa vie précédente. De retour dans la forêt, les deux enfants démons sont en sécurité après que Perceval les a protégés grâce à ses pouvoirs. Mais Oswald, agacé, attaqua Perceval et s'apprêtait à tuer les enfants lorsque Noël et Mylène intervinrent, ce qui rendit Oswald encore plus furieux. Peu après, il attaqua les filles, et voyant cela, Perceval sortit son épée pour combattre Oswald mais fut rapidement maîtrisé. Alors qu'Oswald s'apprête à achever Perceval, Alan arrive pour l'arrêter. Utilisant sa force, Alan vainquit Oswald et la somma. Quelques instants plus tard, Riez rejoint les autres et utilise ses pouvoirs pour soigner Philippe et tous les blessés. Après la guérison, Philippe, qui a accepté les enfants démons, joue avec eux. Pendant ce temps, Mylène, voyant Oswald sans défense, demande ce qu'il doit faire de lui. Alors qu'ils sont confus, Henriette arrive soudainement et dit qu'elle va s'en occuper. Elle demande également à Alan et aux autres de quitter l'Empire immédiatement car les portes ont été ouvertes. En entendant cela, Alan et les autres, y compris Noël, décidèrent de quitter la forêt des elfes. Bien qu'ils se sentent tristes, Perceval dit qu'il attendra le retour de Noël dans la forêt après qu'elle ait réalisé son rêve. Alors qu'Alan et les autres préparaient leur départ, un jeune homme nommé Curtis, qui prétendait être le jeune frère d'Henriette, leur demanda de l'aide car Henriette avait été capturé par le chevalier au loup noir. Peu après, ils se rendent dans un restaurant voisin où Curtis leur apprend qu'Henriette est emmené dans la capitale impériale pour y être puni pour avoir prétendument assassiné l'Empereur. À ce moment-là, Noël et les autres sont surpris car Henriette, connue pour être une bonne noble, a été arrêtée. Curtis explique que la gentillesse d'Henriette lui a valu de nombreux ennemis qui voulaient se débarrasser d'elle. C'est pourquoi Curtis a demandé à Alan et aux autres de l'aider à sauver Henriette. Après la rencontre, Alan et ses amis soupçonnent Curtis de les avoir piégés, car ils savent qu'Henriette est fille unique. Malgré cela, Alan pense qu'ils doivent suivre le plan de Curtis pour voir s'il est vrai. Pendant ce temps, Henriette est menottée dans une calèche en direction de la capitale impériale. À ce moment-là, le Cé se trouve également dans le carrosse pour empêcher Henriette de s'échapper. Henriette rappelle alors à le Cé qu'elle doit tenir sa promesse de libérer Alan et les autres puisqu'elle a accepté d'assumer la responsabilité de la mort de l'Empereur. Si le Cé ne tient pas sa promesse, Henriette menace de la tuer. Peu après, Alan et ses amis retrouvent Curtis, qui a préparé une calèche pour les emmener à la capitale impériale. Alan s'enquière de la personne en armure à côté de Curtis, qui lui explique qu'il s'agit de son compagnon de confiance qui les accompagnera. Curtis assura Alan et aux autres de ne pas s'inquiéter au sujet de cette personne. Peu après, ils se mirent tous en route vers la capitale impériale. Curieux de l'identité de Curtis, Alan lui demanda qui il était vraiment et comment il savait qu'ils étaient des amis d'Henriette. Curieux de savoir qui il était vraiment et comment il savait qu'ils étaient des amis d'Henriette, Curtis expliqua qu'il était le cousin d'Henriette et la considérait comme sa grande sœur. Henriette était la seule personne qui voulait passer du temps avec lui, même si de nombreux membres de la famille Lindquist l'avaient évité parce qu'il n'avait aucun talent. Il s'avère que les parents de Curtis lui ont interdit de s'approcher d'Henriette, de sorte qu'il ne pouvait que l'observer de loin. C'est ce qu'il fait toujours, et c'est ainsi qu'il sait qu'Henriette est amie avec Alan et les autres. Le soir, la calèche qui transportait Henriette s'est arrêtée pour se reposer. Henriette demande à le sait de se reposer aussi, mais le sait refuse, disant qu'elle a reçu l'ordre de toujours veiller sur Henriette. Henriette ignore la présence de le sait et se prépare à dormir. Au fond de son cœur, Henriette se sentait heureuse de pouvoir protéger Alan, même si elle devait se sacrifier. Le lendemain, le groupe d'Alan arriva à la porte impériale, mais ils ne purent la franchir car les chevaliers du loup noir la gardaient. Alan propose alors de recueillir des informations sur la raison pour laquelle les portes sont à nouveau fermées. Curtis accepta mais demanda à Noël et Mylène de ne pas errer dans la ville à la recherche d'informations car les elfes comme elles attiraient facilement l'attention. Alan et Riez décidèrent donc de se rendre au siège de la Guilde des Aventuriers pour chercher des informations, tandis que Curtis et les autres se rendirent dans une auberge pour attendre leur retour. Au siège de la Guilde des Aventuriers, Riez et Alan se déguisèrent pour ne pas être reconnus. Pendant ce temps, Curtis et les autres arrivent à leur logement. Mylène est curieuse de connaître le visage qui se cache derrière l'armure portée par le confident de Curtis. La personne refuse d'enlever l'armure, et Curtis explique que son homme de confiance est assez timide à l'idée d'enlever l'armure devant des personnes qu'il ne connaît pas. Au siège de la Guilde des Aventuriers, Alan et Riez ont appris que les portes étaient fermées car les chevaliers du loup noir recherchaient un groupe de six personnes tentant de quitter l'Empire. Sur place, Alan se douta qu'ils étaient la cible, aussi Riez et lui décidèrent-ils de retourner rapidement auprès de leurs amis à l'auberge. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, un membre des chevaliers du loup noir entra dans la Guilde et annonça qu'ils étaient à la recherche de quelques personnes. Il offrit même une récompense en pièce d'or à quiconque aiderait à retrouver le groupe suspect. Peu après, un aventurier a indiqué la table où Alan et Riez étaient assis, pensant qu'ils avaient l'air suspects, mais la table était vide car ils étaient déjà partis. Rapidement, les chevaliers du loup noir se précipitèrent pour les rattraper. Sur leur chemin, Alan et Riez ont réussi à s'échapper après qu'un chevalier ait accidentellement frappé un garçon. A la fin de l'anime, Alan et Riez se cachaient lorsqu'ils ont entendu une explosion provenant de l'auberge où Curtis avait loué des chambres pour eux. Ils courent vers l'explosion et trouvent l'auberge en ruine. Peu après, Oswald est apparu avec Noël et Mylène, qui étaient inconscientes. Alan et Riez sont alors choqués de voir leurs deux amis capturés par Oswald. L'anime se termine.